Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic Park Opération Genesis pour l'épisode 6 de notre série. Donc lors du précédent épisode, on a fait des découvertes assez intéressantes au niveau des recherches, à savoir les clôtures haute sécurité pour les grands carnivores. Et je vous annonce qu'on va commencer notre première attraction. Ah, tempête, j'ai oublié la météo dans tout ça, ça va. C'est de l'orage, donc il n'y a pas de panique. Je pensais tempête, genre tornade. On a du Galimimus, de l'Omalocépha, donc ça, ça vient de la Mongolie. Est-ce que j'ai... J'ai même pas vu le message de vous. Je pense que c'est pas le tricé, non. Non, c'est pas le tricé, merde. Je vais quand même regarder un petit peu, mais bon. Ils disent pas d'où ça provient, c'est ça qui est dommage, quoi. Donc, vous savez quoi ? Je vais acheter deux ombres. Je vais acheter celui-là. Et celui-là. Ça va me faire baisser mes sons, mais tant pis. Je préfère à tout développer les ombres qu'à avoir des regrets. Donc, on va construire la première clôture, haute sécurité. Non, vous ne rêvez pas. 6 000. Alors, attends, je dis, je regarde par rapport au chemin. Il est là, le chemin. Non, là, ça va être trop près. Au pire, ça sera bien qu'il y ait un abré à côté de cet enclos. Si jamais ça venait à dégénérer avec la croquante aux horus. Voilà. On va un peu nettoyer la zone. Merde. J'ai nettoyé la zone aussi, mais les barrières avec. On va nettoyer au maximum pour qu'il y ait le maximum de visibilité. Si les clôtures ne se font pas détruire en même temps. Voilà. Tac, 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 tac. Oui, deux minutes. Les messages de l'archéologie, d'Alan, Sattler et tout le coin de soin. Ah, putain. Au moins. Ça, c'est fait. On a nettoyé le gros de l'enclos. On va juste récupérer. Voilà. Deux clôtures de sécurité, ce sera nickel. Ensuite, je vais faire deux attractions. Ce sont les deux... Comment ça s'appelle ? Message du docteur Grand. Alors, attraction. Ça, on va les mettre. Donc, un côté là. Message du docteur Who. Un là. Derrière, on développe les chemins pour relier le tout. Et on va faire la nouvelle attraction après. Alors, Taurusaurus. Alors, Aléa. Omalocephale. Dynosicus à vendre. On va commencer à faire l'attraction. Là, la future attraction. Je vais me faire la couveuse. Donc, l'enclos est plus petit que d'habitude. Mais bon, là, je préfère être prudent avec les carnivores. J'espère qu'il aura assez d'espace. On va rajouter quelques arbres paléo. Voilà. Ça me semble plutôt pas mal. Message du docteur Who. Et je vais mettre le mangeoir à bouffe, ici. Non, pas démolir. Message du docteur Grand. Allez. On va lui mettre de la vache. Et je vous annonce l'arrivée du premier carnivore. Ah, Jurassic Park. Un grand carnivore. Pas le mapousaurus. La coquantosaurus. Et je vais mettre 20 minutes. Enfin, 20 dollars. PF frisson. Vous allez en avoir du frisson. Pour votre argent. Vous vouliez plus de frisson. Vous allez être servi. Voilà. On va lui développer pas mal de vaches. Et on va lui mettre des chèvres. Comme ça, il ne sera pas mort de faim, le pot. Allez. On va peut-être faire un deuxième. Ah, bah, le voilà. Vous allez voir le monstre, déjà. Regardez-moi ce gabarit. Il n'a pas l'air commode, l'animal. Il a envie de chasser, d'entrer. Mais en même temps, quand vous sortez d'une couveuse. Voilà. Bon, il n'y a plus de vaches. Et du coup, son taux d'envie de chasse a diminué, nettement. Quelles sont vos instructions ? Gisements d'opale. À vendre. Pyroraptor, à vendre. Ah, il se gratte, ok. Alors, mon pote. Je crois que j'ai aussi installé une nouvelle salle de repos dans le coin, mais bon. Là, vous allez peut-être dire, ouais, il est mal placé. Mais admettons qu'il y a le carnivore qui est là. Et que la barille plus proche, il soit là pour ceux qui sont là. Ça sera plantique, non ? Et une fois que j'aurai le tour en ballon. Oh là là, le pognon que ça a rapporté. Bon, bah, voilà. Encore une demi-étoile. À ce rythme-là, j'aurai pas le temps de développer toutes les espèces du film que j'attache à 5 étoiles. Et je crois que c'est bien parti pour. Voilà. Je vais surveiller la météo. Ça va. Pour le moment, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle ? Il n'y a pas de risque qu'il y ait des problèmes avec des tornades ou je ne sais quoi. On aurait été chanceux dans les décoquilles qui arrivent, pour le moment. Alors, bon là, le troupeau, ça se passe bien. Galimimus, ok. Le Galimimus, en gros, c'est une sorte d'autruche que je vous avais évoqué. Donc, ça c'est cool aussi. Je crois que je pourrais faire un troupeau d'une dizaine de ces bébêtes. Et là, j'ai mis... Alors, en fait, là, j'ai deux mangeoires à chèvre. J'ai mis deux mangeoires, un à chèvre et l'autre à vache pour la croquante aux oeufs. Oh, et bah si je sais pourquoi mes visiteurs ne voient pas d'un croquante aux oeufs, bah c'est ça. Voilà, il y aura mieux comme ça. Par contre, est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'installer une deuxième station de nettoyeur ? Je pense que oui, parce que, évidemment, plus je vais aborder le parc, plus il y aura de surface à nettoyer. Et je vais déjà en mettre quatre. Alors, un croquante aux oeufs, Galimimus. Ok. Voilà. Alors, le marché aux fossiles, je ne vais plus rien faire pour le moment. Et je veux trouver du tricé, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. Je pourrais avoir un autre dino 5 étoiles, mais bon. Il vivrait combien de temps, admettons, le tricé à 83%. Alors, attendez, je vais regarder dans l'enclos des taurosores. Il vivrait huit ans, ouais. Ouais, huit ans, mais ça fait chier, quoi. S'il marchait aux fossiles, il était un peu clément. Henri. Bon, ben, le Galimimus, il est à 83%. Il est bien parti pour qu'on l'ait. Alain. Au moins, il se refait de l'argent, d'Henri le crie que ça, c'est cool. Si jamais on a des problèmes de fond, je pense que j'irais vite en Europe mettre deux, trois, quatre équipes pour se refaire un peu d'argent, ce sera pas mal. Donc là, tu es en train de boire. Il est pas stressé, donc ça, je m'attendais à... J'avais un peu peur avec ça, les grands carnivores. Non, non, il est visible, là. Ouais, frissons largement. Merde, au mal où c'est faite, tu m'as dit. Bon, c'est toujours ça de pris. Et du coup, j'avais dit que je passais à 302 à l'enclos. Je vais rentrer dès que la croquantoseur débarquait. Voilà. Maintenant, je pense que le prix est justifié pour ce qu'il y a. Donc bon, là, on est plutôt pas mal, au niveau de la popularité du parc. Ouh là, allez, doucement, doucement. Encore de l'eau malocéphale bas, mais bon. Il n'y a pas de petit profit. 34%, je pense qu'on sera à 40, peut-être après, avec le deuxième. Querelle territoriale, ou non ? Oui, territoire. Et je pense que, dès qu'ils auront fini ça, on va aller vacciner aussi contre la grippe des dinosaures. Henri. Tu as développé la rage, très bien. Tu as mis au point le 25 contre la rage. Je pense qu'on va faire la tente de souvenirs, et au prochain épisode, on fera la traction en ballon. Parce que le safari, je vais le développer, ça c'est certain, mais je ne pourrais pas le faire pour cette configuration de parc-là, parce qu'il me faudra en installer une à chaque enclos, et je vous avoue que ça sera assez compliqué. Pour moi, le safari, il est utile quand vous faites un grand enclos global pour tout le monde, carnivore et herbivore confondus. Mais le ballon, là, il aura son utilité. Alors. Il a 80% de score de dinos, c'est plutôt pas mal. Oula, c'est quoi ça ? Deux l'or. Ok, on remonte à 300 000. En tout cas, le parc est en train d'être une réussite en 5 épisodes, c'est plutôt pas mal. Les raptors, ça va peut-être pas tarder à venir. Ah oui, je vais tout de suite immuniser mon acroquantoseur à la rage, comme ça, ça réglera le problème. Vaccine espèce. Au malo, c'est fade. Ah, élevé, très bien. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et il ira dans ce enclos-là, vous comprendrez pourquoi. Fossil. Iguano, donc... Je rentre à la base. Putain, je trouve plus de tricer, c'est triste, quoi. Le vent est trop fort. Il nous ralentit. Alors. Je crois que j'aurais dû oublier quelque chose. Bon, de l'or. Et de l'opale, ça fait des fonds en plus. Alors, John. Acceptable, mais pas remarquable. Bon. Je vous annonce. Tant pis. Je ne trouverai pas d'ADN de triceratops, malheureusement. Je vais en développer deux ici. Donc, deux triceratops, enfin... Avec deux taurosores, ce sera pas mal, je pense. Avec quatre... Un pour deux, ouais. Vous allez voir ce que c'est un bus. J'aurais aimé avoir la Touladen, mais huit années de vie, c'est pas mal, quand même. Vous devez venir nous voir tout de suite. Ok, donc là, il n'y a plus rien. Message du Dr. Wu. Tant aussi peu de temps à voir le parc à cinq étoiles, ça serait fort, quand même. Que recommandez-vous dans ce parc ? Donc là, je n'ai pas mis de montagne dans cet enclos. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, parce que voilà. Peut-être que je ferai une petite colline, à la limite. Non, pas une montagne, une colline, j'ai dit. Chaque fois, je confonds les deux. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Nous avons une annonce spéciale. Une nouvelle attraction 5 étoiles vient d'arriver à Jurassic Park. Le triceratops herbivore est maintenant présenté. Voilà le triceratops herbivore est maintenant présenté. Voilà le triceratops herbivore. Ravira les visiteurs qui espéraient voir un jour un herbivore capable de se battre. Donc vous le voyez, c'est aussi cornu que le taurosaure, mais c'est plus gros. Un peu plus gros. Bienvenue à la maison, gamin. Hop. Que recommandez-vous dans ce cas ? Message du Dr. Le raptor. Donc vous avez l'acroquantosaure 4 étoiles et le triceratops herbivore. C'est un plaisir de voir. Si c'est pas beau. Voilà. Bon je pense que 2 c'est pas mal. Si jamais vous en voulez 4 au moins, vous me le dites. Et je pense que 2 c'est déjà un bon début. Oh puis merde, on va le passer à 4, tant pis. 4 dino 5 étoiles, ça serait une bonne plus-value pour le parc et notre réputation. Alors Alan. Oula. Manocéphale. Ok, donc on est arrivé à la moitié pour le raptor. Bon bah on fera 4 triceratops herbivore. 4 4 torosaures. Pour le moment on a plutôt de la chance du côté des maladies. On est bien loti pour le moment, j'avoue. Et lui je l'ai surtout vacciné contre la maladie la plus dangereuse des carnivores. Ah, la vache je crois qu'elle va pour faire l'onfle. Le vache des docteur Roux. 69% ok. Alors je regarde un peu le rapport de la sécurité. Salut ! Donc ça va dire de rien, donc c'est que c'est bon signe. Donc ouais c'est plutôt bien, je suis content là. De l'ambre massif et le cric A. J'ai toutes les espèces donc ça sert plus à rien mais on va le vendre. Oh alors on remonte à 300 000. Content de vous voir. Non mais je pense que je vais retendre. Alors ils sont combien là le 4 ? Je vais en remettre deux, je vais en laisser deux là. Mais je vais quand même continuer de chercher du... Du tricet sur un malentendu mais bon. Je pense que d'ici là on aura les 5 étoiles pour le parc. Il y a une au sucus, ça ne m'intéresse pas. Alors au niveau de l'argent, on en est oublié. Ça va 18 000. Oh putain quand j'ai coulé le parc. Ah ouais. Ah ouais je vais peut-être devoir faire des toilettes ici dans ce secteur parce que voilà. Bon il y a des bancs mais bon. Ouais on va faire des toilettes. J'ai pas envie que mes visiteurs râlent parce qu'il y a rien. Message du docteur Grand. Ok. Voilà. On continue de développer le malocéphale. Je ne vous ai même pas montré que ça ressemble. Excusez-moi. J'ai complètement zappé. Alors donc le galimus c'est l'autruche dont je vous parlais. Le malocéphale c'est ça. Donc c'est avec ces animaux là. Les pachis. Ah qu'est-ce qu'ils ont ? Il y a 5-6 corolles territoriales ici. C'est incroyable. C'est fou. Et le chef il pourrait réguler tout ça mais non il s'en fout. Je m'en fous. Je suis le chef. Je suis tranquille dans mon coin. Message du docteur Roo. Bon là en tout cas je suis content que beaucoup de visiteurs sont satisfaits du parc proposé. Lui il se cache au trissé. On doit pouvoir voir les deux je pense. Alors lui je vois un peu la vie de son visiteur. C'est un plaisir de vous revoir. Message du docteur Grant. Alors Alan qu'est-ce que tu nous dis ? Que devons nous faire ? Iguanodon ? On le vend. Est-ce qu'il a vu les trissés ou pas ? Message du docteur Grant. Il a vu le trissé ça ça fait plaisir. Je crois qu'il n'a plus nous manqué grand chose pour le parc. Le T-Rex je l'avais à combien de pourcents déjà ? Non je n'avais pas le T-Rex c'était sérieux. Non je n'aurais pas le T-Rex tu te moques de moi. Alors espèce. Ah mince je n'aurais peut-être pas le T-Rex. Peut-être que je me suis trompé de coin aussi je ne sais pas. Donc on va extraire cet ambre qui vient des falaises de flammes en Mongolie. Alors tout cas pour cette fin d'année si vous regardez la série vous aurez du très très lourd les amis. Et l'autre il dort devant la fenêtre d'observation quand même. Je vais vérifier un peu mes clôtures. Parce qu'avec les tempêtes vous savez les clôtures sont soumises à rude épreuve. Ok donc on va maintenir cette section. On va surveiller encore. J'ai bien fait de vérifier donc normalement il n'y a plus rien. Donc là ici c'est bon. Les enclos c'est bien. Ici on va surveiller pareil. Donc le reste c'est nickel. Pyro Raptor Wambro on s'en fout. Donc là on est plutôt pas mal. Voilà les Raptors. Bon ils ne vaut que 6 mois mais ça ne vaut pas le coup de l'en faire autant. Donc voilà la différence entre Pyro Raptor et Raptor. Et je ne crois pas que c'est une bonne idée de les mettre ensemble. Je vais juste voir si les Galimimus sont compatibles avec d'autres espèces mais j'y crois moins à celle-là. Alors Galimimus. Ouais bah entre eux quoi. Que devons nous faire ici ? Alors le cric B il n'y a plus rien. Message du Dr Grant. Plus d'hommes allo-céphales. Voilà. Bon. C'est vrai qu'il y a un air de femme entre le taurosaure et le tricé. Mais bon. Donc bon là je pense que... Alors je peux faire autre chose. Je vais juste attendre alors un truc que je regarde. On va attendre la recherche du stand du souvenir et on va s'arrêter là. Je pense que pour cet épisode ce sera plutôt pas mal. De l'argent, enfin de l'or. Voilà. Ça refait un peu d'argent dans les caisses. Ça je suis bien dépité pour une marche au fossile quoi. Oh du Raptor attends. On va l'acheter. On va acheter du Raptor. On verra ce qu'il y a. Vélocié Raptor. Je crois que ce sera pas mal. Rien de trouver je suppose. Non. Voilà le stand de souvenirs est développé. Alors. Il est ranger. Est-ce que je développerai pas ? Euh... J'espère que oui. Oui l'on vu c'est bien. Donc voilà. Ce sera la fin de cet épisode. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. Ça sera l'épisode 6 pardon. J'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Donc vous aurez eu deux nouvelles espèces. Donc du 4 étoiles avec l'acroquantosaure. 5 étoiles avec notre tricée. Enfin notre tricée. N'hésitez pas à acheter un pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis. Je vous encourage à le faire. Donc je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Donc c'était plutôt de sortir à peu près le 31 décembre si je me trompe pas dans la semaine là. Salut à toutes et à tous les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Penne-Totalois. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure les amis. Au revoir.